Du côté de la mer, 13 ans. Jalmé qui était un fils d'Almé. Espérons que nos cavaliers vont être plus en réussite que nos tennismans ici en Espagne. Tennismans qui ont mis final de la Coupe Davis. Ils sont menés 2-0 après les déroutes de Gasquet et Gilles Simon. On va dire que la journée de la France est ici à Madrid et non pas Cordoue au tennis. Allez Michel. Un ancien champion du monde Michel Robert. Oui. Vainqueur du top 10, vainqueur du final du global champion de Tour. Là je vais vous dire, il ne faut pas faire tomber de barre. Il faut rester collé déjà aux Anglais, remonter les Allemands et les Néerlandais. Bientôt 63 ans Michel. Il ne les fait pas. Il est toujours là, il est à fond. Il est loin de les faire. Quel cavalier. Allez on aborde maintenant la ligne. Lemur qui a fait si mal à l'équipe de France. Promenade. Bien se mettre en face. L'Oxair. Tranquillement. On attaque. Le triple, le 1 est franchi. Le 2. Magnifique. Le 3. Magnifique. Bonne petite part déjà de passer. On sent qu'il est motivé comme hier. Il avait fait un parcours magnifique. Michel au sommet de son art. La palanque. Un petit peu près. C'est passé. Voilà. Donc il dépasse bien son obstacle. Il vient se mettre en face. Allez on attaque la rivière. C'est pareil. Pas notre tasse de tir. Il faut tout donner sur la rivière. On va pas se noyer ça. Elle est passée. Elle est passée. Attention. 4 foulées. C'est passé aussi. Allez cette ligne droite de la mort là. Allez. Allez maintenant. Cette dernière ligne. La barre de Spa. Allez Michel. Allez. La barre de Spa. Elle est franchie. Tranquille. On reprend. Tranquille. Attention. Superbe. Le 1 est franchi. Le 2 est franchi. Il n'y a qu'un seul obstacle. Le dernier. Cette fois-ci. Il est dans le temps. Il est dans le temps. Allez. Passez. Et voilà. Michel Robert. Sans faute. Sans faute pour Michel Robert. Voilà une bien belle opération. Et on voit. On prend 7. Kevin Stott ici. Bien content. Bien motivé. Et bien voilà. C'est parti. Bon ce vendredi. Allez. Pour ce numéro d'équilibriste. Donc Pénélope Le Prévost avec Manilor de Carthago. Propriété des Aras Nationaux. Son étalon de 11 ans par Carthago. Allez. C'est le moment de suivre l'exemple de Michel Robert. Avec qui elle travaille beaucoup. Qui a fait un magnifique sans faute tout à l'heure. Allez. Le 1 bien franchi. On veut le même. Allez. Le 2. Elle sait qu'elle n'a pas le droit d'effleurer une barre. Parce que lui. Il n'en effleure pas beaucoup. Mais quand il en effleure une. Pas fait de tombe. Impeccable. Pour l'instant. Ça a l'air de bien partir. Donc ce mur qui est toujours difficile à aborder. Elle a fait faute sur le mur. Attention. Il se défend un peu. Elle a rectifié de loin pour trouver de la place. Ce qu'elle n'ait pas fait hier. Ça c'est fait. Oh là là. C'était juste. C'était juste. Allez. Le 1 bien franchi. Bonne touchette. Le 2. Allez. Allez. Il faut tout demander la sortie. Super. On est à moitié du parcours. Un peu moins. On a déjà passé une petite partie. Mais le plus dur est à la fin. On le rappelle. Allez. La palanque. On ne peut pas l'effleurer. Allez. Pénélope. Allez. Voxer avant d'attaquer la rivière. Attention. Celui-là il est toujours difficile. Il est difficile. Elle demande tout. Regardez. Elle cherche la diagonale. Allez. La rivière. La rivière. La rivière. Elle est passée. Facile. Allez. 4 foulées. Comme hier. Hop. C'était juste. Allez. Cette dernière ligne droite. J'ai eu peur du dos. J'ai eu peur du dos. Alors là il ne faut pas qu'il prenne. Voilà. Donc il faut arriver à couvrir. Tout de suite récupérer. Bien éloigné de l'entrée. Ce qu'elle fait. Le 1 est franchi. Le 2 est franchi. Allez. Pénélope. Il casse le obstacle pour la France. On est dans le temps. Allez. Un petit s'en foutre. Le 2e. Un peu Michel Robert. Super. Magnifique. Magnifique. Pénélope. Le Prévost. On l'a. Notre 2e. Oui. Olivier. Ça y est. Ça tient. 31 ans seulement. Kevin. On a l'impression de le voir sur le circuit depuis un moment. On ne se lasse pas de le voir. Encore une belle carrière. Allez. Sylvana. Allez. Kevin. Un petit s'en foutre. Et la France sera sur le podium tout à l'heure. Avant même le passage d'Olivier Guillon. Allez. Qui suit l'exemple de Pénélope. Le Prévost. Michel Robert. S'en foutre tout à l'heure. Le 1 est bien passé. Allez. Le 2. Il n'y a rien au hasard. Pas été numéro 1 mondial pendant 10 mois pour rien. On a senti la jument qui baissait un petit peu de pied hier. Donc il a vraiment. Il veut vraiment se racheter. Là il a mis la hausse. Je peux vous garantir qu'il l'a fait grimper. Attention celui-là qui fait beaucoup de fautes. Le triple. C'est bon. Passé. Allez. Bonne petite parcours. Disons que c'est le premier tir du parcours qui est passé. Bon maintenant on apporte une partie délicate. On a fait faute sur la rivière hier. Là-bas le palanque bien franchi. Donc là il va la préparer sur l'oxerre. Vous voyez. Deloxerre. Et après il va y aller. Allez. Allez. On y va. Allez. Pas de faute. Allez. On y va. On y va. Super. Voilà. Elle est passée cette fois. Et 4 foulées. Ça c'était dur. Ça c'était dur. C'est passé. Allez. Attention. Sur cette dernière ligne droite. 4 efforts. Et c'est la médaille qui est au bout pour l'équipe de France. 10 championnes du monde par équipe déjà. Pourvu que la Jumont ne s'échappe pas à la réception. Elle avait fait cette fois. Non. Elle avait fait le dernier. Le 1 est bien franchi. Bon allez le dernier effort. Le dernier l'a fait tomber hier. Le temps il est facile. Il l'a fait tomber hier. La médaille. La médaille. La médaille. La médaille. Et la France sur le podium. La médaille. La médaille pour l'équipe de France. On ne sait pas encore de quelle couleur. Mais il s'est fait. C'est fait. Deux semaines après la médaille d'argent de l'équipe de France de concours complet. Et bien le saut d'obstacle sera sur le podium. Allez. Le héros là. Le héros français. Allez. Olivier. Celui qui va chercher la médaille individuelle. Olivier Guillon en tête de la chasse. Le mercredi en ouverture ici à Madrid. Quatre points hier. Il est en neuvième position au classement individuel. Il va le voir son mur. Hier il a fait une petite faute dessus. Il faut garantir que... Pour rester dans la lutte. S'il venait à faire sans faute. Il se placerait en quatrième position. A moins d'une barre de la tête. Détenu par Karsten Otonagel. Pour l'instant avec 0,69. Tandis qu'Olivier est à quatre points. Pour l'instant au total. Alors, on rappelle bien, pour l'équipe de France, son parcours n'a pas d'importance. Entre guillemets. Puisque quoi qu'il arrive, avec 300 fautes, le score d'Olivier ne comptera pas. Mais évidemment que maintenant qu'on a une petite médaille par équipe, on irait bien aller en chercher une. Tout à fait. En individuel. Et puis il le mérite. Il le mérite. Avec l'ordre de Taizé. Le cheval d'Edith Mézard par Donald Rouge. 12 ans, c'est le français. Allez, et puis pour le panache, 400 fautes français. Ça serait quand même incroyable. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Allez, Olivier. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, attention sur le mur qu'il a fait tomber hier. Karantik, là, il va en trouver de la place. Voyez, il prend son temps. Voilà, il éloigne. Ah là là, la même faute qu'il y a. Bon, ça va compliquer la tâche. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est mûr, c'est quand même. Pourtant, il avait vraiment tout fait pour ne pas faire de faute. Il fait déjà reculer à la 9e place en individuel. Mais ce coup-ci, loin de la tête. Allez, la rivière. Magnifique. Ça, sans souci. 4 foulées. Ah, ce que c'est râlant, cette histoire de mûr. Mais c'est pas vrai. Dernière ligne. La barre de sport. Voilà, c'était le 8e. On reste à 4 points. Magnifique. Regardez le travail qu'a fait le cheval. Fantastique. Les Français n'auront pas fait une seule faute sur le double, là-bas. Alors qu'il leur a fait tomber beaucoup de barres. 4 points pour Olivier Guillon. Et encore ce mur. Et ce mur, c'est quel dommage. C'est un déceivement. Bien.